« Tu ne déroberas point. » Le huitième commandement de Dieu est implacable. C'est ainsi que l'apôtre Paul écrivait « Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » L'apôtre Paul s'adressait ici aux chrétiens de l'église de Corinthe, dont quelques-uns en effet avaient commis dans le passé les graves péchés d'impudicité, de vol, de cupidité, etc. N'oubliez pas cependant de lire le verset suivant. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Les Corinthiens étaient méchants et mauvais, mais Dieu leur a pardonnés en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ en qui ils ont cru. Et l'Esprit de Dieu les a purifiés, sanctifiés. Voyez-vous, Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu est le Dieu qui pardonne. Pardonne-t-il aussi les graves péchés de vol, de brigandage, qui sont des transgressions flagrantes de son huitième commandement, « Tu ne déroberas point ? » Pour répondre à votre question, je vous prie d'ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament et lire le récit de la crucifixion fait par l'évangéliste Luc au chapitre 23. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » À travers la sobriété même du récit, nous assistons à la tragédie la plus innoble, mais aussi la plus grandiose de l'histoire du monde. Imaginez trois croix dressées, se détachant sur un ciel d'orage, en haut de ce mont du canevers. La crucifixion était le supplice couramment employé dans les temps anciens. Les Romains n'appliquaient cette punition qu'aux esclaves ou aux hommes livres coupables des crimes les plus abominables. Nous ne possédons pas les noms ni les casiers judiciaires des deux personnes crucifiées à droite et à gauche de Jésus. Nous ignorons ce qu'ils avaient fait, mais nous savons que c'était deux manifaiteurs, deux brigands, des gens qui avaient transgressé le huitième commandement, « Tu ne déroberas point » sans parler d'autres forfaits. Ils méritaient donc bien la peine qu'ils devaient subir, comme le reconnut d'ailleurs l'un des deux. « Pour nous, c'est justice, » dit-il, « car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui du milieu, Jésus-Christ, pourquoi devait-il être crucifié ? Pourquoi, en effet ? Même Ponce-Pilate, le gouverneur romain, devant qui Jésus fut traduit, avait dû reconnaître qu'il ne trouvait rien de coupable en lui, tandis que le centenier, chef du peloton d'exécution, ayant vu les manifestations de Dieu à la mort de Jésus, déclara, « Certainement, cet homme était juste. » Jésus est le saint et le juste. Il était sans péché. Il n'avait pas à subir le châtiment de la mort. La raison de sa mort se trouve uniquement dans la sainteté et l'amour de Dieu. Sa sainteté exige la plus sévère condamnation du péché. Son amour pour les hommes pécheurs et perdus a motivé l'envoi de son Fils Jésus-Christ sur la terre pour mourir à leur place et pour voir ainsi à leur salut. C'est ainsi que la Bible dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. » Cependant, la croix, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, est une cause de scandale, une folie pour l'intelligence de l'homme. La prédication de la croix, écrivait l'apôtre Paul, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix demeure une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour plusieurs. Elle est partout et toujours un signe de contradiction. Dans le récit de la crucifixion donné par Luc, nous avons vu que les soldats païens, aussi bien que les magistrats juifs, se moquaient de Jésus et l'insultaient. Et même son compagnon de malheur, le brigand, qui aurait dû être plus décent, sinon plus compréhensif, l'injurier, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ! » Je l'entends très bien ricaner méchamment. Comment toi le Christ ? Toi le Messie ? « Toi, le Fils éternel de Dieu, laisse-moi rire, mais tu ne t'es pas regardé. Si tu ne peux pas être ce que tu n'es pas, eh bien, descends voir de cette maudite croix. Sauve-toi et sauve-nous avec. » Combien de gens aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas en autant de mots, ont exactement la même attitude que ce brigand, attitude faite de scepticisme, de moquerie, de sarcasme et de blasphème ? Si, pour ce brigand et pour tous ceux qui raisonnent comme lui, la croix est une pierre d'achoppement, pour d'autres, par contre, elle est un instrument de salut, la puissance et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés, dit la Bible. Tel fut le cas du deuxième brigand. Nous lisons dans le récit de Luc qu'il reprenait le brigand blasphémateur et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » C'est sa confession. Il se reconnaît coupable, pécheur, perdu, ne méritant qu'une seule chose, la mort. « C'est justice, » dit-il. « Puisqu'il a transgressé la loi de Dieu qui condamne, entre autres, le vol et le meurtre, c'est justice qu'il doit encourir le châtiment. » C'est aussi sa conversion. La conversion comporte la repentance et la foi. C'est d'abord se reconnaître pécheur, impuissant à se sauver soi-même, puis se détourner de ses péchés pour se tourner vers Christ. Lisez ce que dit le brigand. « Celui-ci, c'est-à-dire Jésus, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Avec les yeux de la foi, il voyait dans cet homme pitoyable, faible, pendu comme un voleur à côté de lui, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, celui qui devait revenir dans son règne. Aux yeux des hommes mortels, les trois croix étaient exactement identiques. C'étaient trois manifesteurs. Rien ne distinguait l'un de l'autre et celui du milieu, Jésus, selon la prophétie des Haïts, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourtant, par la foi, le brigand le voyait comme le voit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. « Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous. » Et voici la merveilleuse réponse de Jésus au brigand. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était un manifesteur, oui. Il avait violé le huitième commandement, oui. Il ne méritait que la mort, car la justice de Dieu déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais il s'est humilié, il s'est tourné vers Jésus dans la foi, réalisant que seul celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, seul celui qui reviendra dans sa gloire, peut le sauver. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était sans doute meilleur ou tout au moins pas aussi mauvais que l'autre brigand ? Pas du tout. Rien dans le texte ne nous permet de dire lequel des deux est plus brigand que l'autre. De toute façon, ce n'est pas parce qu'il était plus mauvais qu'il n'était pas sauvé comme son compagnon. Devant Dieu, tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas de distinction. Seulement, le deuxième brigand s'en est repenti. Il a cru en la personne de Jésus-Christ, en son œuvre de rédemption, et il s'est soumis à lui en s'abandonnant entièrement à sa miséricorde. Tandis que l'attitude arrogante et blasphématoire du premier brigand ne dénotait en lui aucun sentiment de repentance ni de trace de foi. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Si nous ne sommes pas pécheurs ou si nous ne voulons pas admettre que nous le sommes, Jésus ne peut rien pour nous. « Chers auditeurs, le premier brigand a transgressé le commandement de Dieu « Tu ne déroberas point ». Il en a été puni, doublement puni, par la justice des hommes d'abord qu'il a mise à mort, puis après sa mort physique, par la justice divine et condamné à la séparation éternelle d'avec Dieu. Le deuxième brigand a aussi transgressé la loi de Dieu. Il était aussi coupable que l'autre. Mais dans la repentance et la foi, il a accepté la grâce de Dieu. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Chers auditeurs, voulez-vous y être aujourd'hui même et pour l'éternité avec le Seigneur Jésus ? « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, déclare la Bible. Celui qui appartient au Seigneur a dès maintenant la vie éternelle et étant encore sur la terre, est déjà assis dans les lieux célestes. »